Un jour j'ai rencontré Jacques Chirac en train de manger un grec avec Bernadette Chirac à Colonel Fabien le 3 avril 1907 avec mon frère. Je me rappelle ce jour parce que mon frère avait trouvé 150 euros par lèvres donc il m'avait dit, viens on va se manger au grec. Et ce jour il m'avait donné 60 euros. C'est pour ça que je me souviens de ce jour parce que j'essayais de lui jeter des bouts de viande sur sa calvitie. A part ça c'était une journée normale. Tous les ans, le 14 juillet, c'est la fête mondiale, nationale, donc il y a des pétards. Et pour nous c'est le jour de la guerre. Plusieurs cités se confrontent à coups de pétard, c'est très dangereux. Mais ça nous amuse. Le soir du 14 nous devions nous confronter avec une autre cité. Nous étions confiants mais c'est parti en sucette. Mais il y a eu peu et plusieurs bagarres. Je me rappelle bien de ce jour parce que c'était l'une des soirées les plus heureuses de toute ma vie. Un samedi vers l'après-midi, nous étions partis à Châtelet avec des copains. Je me rappelle ce jour parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et ce jour-là était particulier parce qu'il y avait une fille très mignonne. Elle avait mon âge, elle me demanda mon nom. Puis je sentis qu'il y avait des possibilités avec elle. Et deux jours après, nous nous étions donné rendez-vous à plusieurs. Et c'est là que je tombais raide amoureux. Et elle aussi. Aujourd'hui, 10 janvier, ça fait 88 jours que nous sommes ensemble. J'en ai marre de le voir avec ses chaussures trouées. J'en ai marre de le voir et de l'entendre crier dans la rue. J'en ai marre de le voir le matin tout moche. J'en ai marre de le voir marcher devant moi. J'en ai vraiment marre de mon père. J'en ai marre de l'autre, le voir sourire tous les samedis matins. J'en ai marre qu'il se fasse passer pour un écrivain. Et qu'il nous raconte des bobards et qu'il nous force à écrire. J'en ai marre de le voir avec ses cheveux bouclés et ses grosses bottes. Bref, j'ai envie de me l'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada